... Voilà, donc je disais que vous seriez là à l'issue de la projection, Judith Lulevic et productrice, les films du bal, productrice de ce film, et qui était déjà venue chez Microciné pour parler des états généraux du cinéma, et je me rappelle qu'à la fin de l'émission, elle m'avait demandé la prochaine fois, j'aimerais bien revenir pour parler à plus de films. Voilà, bon, il s'avère que c'est un film que vous connaissez assez bien. Donc je suis très content en tout cas que vous ayez accepté de venir, ça me fait plaisir. Donc on va discuter pendant à peu près une demi-heure, quelque chose comme ça, et puis on suit bien évidemment, comme d'habitude, vous pourrez prendre la parole pour lui poser plein de questions. La première question est très simple, je voudrais savoir comment vous avez rencontré le travail de Mathie Diop, son cinéma, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un intérêt important pour ces films que vous vous êtes rencontré ? Comment ça s'est passé ? Bon, évidemment, ça aurait été mieux si ça avait été Mathie qui avait été là directement, et elle s'excuse, mais en tout cas, j'essaierais de... Ne m'inquiète pas. On peut dire qu'il y a eu une rencontre en plusieurs temps, on va dire qu'il y a eu la rencontre fortuite, physique, qui a peut-être pour lien assez, on va dire, amusant avec le film, le fait qu'on s'est rencontré en boîte de nuit. Comme quoi, toutes les rencontres peuvent être... Franchement, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une boîte de nuit assez vide, d'ailleurs. Un soir d'hiver de 2009. Il se trouve qu'elle, elle venait de jouer dans le film de Claire Denis, dans 35 hommes. Et il se trouve que moi, je venais de voir le film par hasard au festival de Rotterdam. Par hasard, parce que je n'étais jamais allée à Rotterdam, et que ma cinéphilie, à l'époque, était encore en train de se construire. C'était donc 2009. Moi, j'avais 24 ans. C'était encore une cinéphagie en train de se chercher, de se définir, etc. Et il se trouve qu'avec Mati, on va dire que la rencontre, ensuite, s'est vraiment faite autour de, je pense, de thématiques dans lesquelles on se sentait lié, et qui, on pourrait dire, étaient des thématiques assez politiques, finalement, et qui concernaient une certaine forme de... Et l'une et l'autre, pour des trajectoires, enfin, pour des raisons différentes, parce qu'on n'a pas les mêmes trajectoires, mais je pense qu'on s'est quand même rencontrés à cet endroit-là, qui était ce qu'on pourrait, je pense, résumer comme étant une forme d'engagement et de lutte sur les images manquantes, en fait. Voilà. Donc, il se trouve qu'elle avait cette ligne-là, moi aussi, pour d'autres raisons. Donc, éventuellement, je pourrais vous parler des raisons pour lesquelles, moi, j'avais ces problématiques-là, et qui ont fait qu'en fait, on s'est comprise assez tôt. Et puis, c'était le moment où elle terminait son court-métrage Atlantique. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est un court-métrage assez merveilleux, qu'elle avait tourné déjà à Dakar, deux ans avant, je crois, et qui était autour de la disparition d'un jeune homme qui s'appelait Sérigne. Et ce court-métrage, que vous pouvez peut-être trouver sur Moubi, ou je ne sais pas, en tout cas, il est régulièrement sur Internet, était une forme d'horizon funèbre, une forme d'hommage comme ça, puisque ce jeune homme est mort pendant la fabrication du film. Et sa mort renvoyait aussi à un voyage, qui était la première partie du film, et qui était ce voyage, un voyage, une traversée en mer. Et c'est vrai que Maty, à l'époque, avait déjà cette façon très particulière d'aborder de manière beaucoup plus ample des enjeux du monde qui sont souvent résumés mal, ou qui sont toujours épuisés par une définition souvent très occidentale, blanche, très limitée. Et elle, c'est vrai qu'elle regardait à l'époque parce qu'il y avait des vagues vraiment massives et effrayantes de jeunes qui quittaient le Sénégal et Dakar en particulier par la mer, par l'océan. Donc c'était une hécatombe dont personne ne parlait tellement. Les jeunes gens disparaissaient du jour au lendemain, ne disaient pas spécialement au revoir. Et c'est vrai que vous voyez comment c'est traité, puisqu'aujourd'hui, c'est la Méditerranée qui est un tombeau qui, à la fin des années 2000, n'était pas encore aussi atroce. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, Mathis s'intéressait, pour aussi quelque part être restauré la dignité aussi de ces jeunes. Et leur mémoire était davantage dans une forme de... Renvoyait aussi à la mythologie, au voyage d'Ulysse. Donc tout le film aussi s'est tissé réellement et ça a pris des années, en fait, dans cette idée qu'Ada soit comme une forme de Pénélope, en fait. Après avoir parlé des Ulysse dans le cours, je retourne sur mes pieds, ne vous inquiétez pas, c'était les Pénélopes, en fait, celles qui attendent, celles qui restent, celles qui se retrouvent aussi à devoir éventuellement conjurer, repousser des destins matrimoniaux qu'elles ne choisissent pas, tout en étant, en effet, dans un amour qui ne peut pas s'épanouir, qui ne peut pas être... Je vais revenir après sur l'image manquante parce que c'est quelque chose que j'aime bien, que j'aime bien questionner sur le micro-ciné et je me permettrai, parce que vous avez un peu, vous avez tendu la perche, de vous demander aussi, par rapport à vos images manquantes. Mais juste une chose, vous parliez d'Ulysse, de Pénélope, mais aussi de cette manière de regarder et donc de questionner cet endroit qui est la Méditerranée, ce tombeau, etc. Et il y a un moment comme ça dans le film, je ne pense pas que ça soit au milieu, c'est peut-être un peu vers la fin, il y a cette séquence incroyable, on en parlait d'ailleurs avant avec mon ami Jules, où l'un des fantômes raconte à Ada comment ça s'est passé. Et je voulais savoir, quand Mathie a écrit le scénario, est-ce que cette séquence-là, elle est arrivée progressivement ou est-ce que c'était parmi les premières auxquelles elle pensait ? Donc là, pour le coup, je suis en train de vous demander en même temps comment elle écrit aussi. Mais cette séquence-là, comment elle a été perçue ? Ce serait elle qui pourrait le mieux en parler, mais oui, en tout cas, clairement, c'est le moment auquel vous faites référence. Il y avait en fait, dans le cours de l'écriture, des fragments de textes, qui étaient des textes, on peut dire, à portée plus poétique, mais qui étaient des textes, des notes de Mathie, qui renvoyaient aussi à cet essai et qui venaient aussi de mots, évidemment de témoignages qu'elle avait recueillis pendant tout le temps qu'elle a passé à Dakar, notamment, dès le cours Atlantique. Pour elle, c'est vraiment avec le cinéma que Mathie a pu revenir, retourner à Dakar et à son histoire africaine à elle. Et il y avait en effet des... Il y en a beaucoup qui ne sont malheureusement pas dans le film, mais il y a en tout cas beaucoup de notes beaucoup de notes qui sont des... qui ont en effet, c'est vrai, un registre linguistique qui leur est propre et qui est cette manière aussi, on va dire, très imagée, très quasi mythologique aussi, de renvoyer à l'épouvante face aux éléments et à une tentative de restituer ce qui peut être la masse, en fait, la puissance de ce qui s'abat sur vous. D'ailleurs, étymologiquement, le sens de la panique, c'est normalement face aux éléments naturels. C'est-à-dire comment... Et donc Mathie avait beaucoup de notes là-dessus et à partir de notes et de séquences, ça a été un scénario... Moi, je... On va dire que dans le rapport de développement qu'on a pu avoir qui... que parfois, on peut renvoyer aussi à une forme de palimpseste, c'est-à-dire que l'écriture, il y avait comme des strates d'écriture, les unes derrière les autres. Il y a des choses qui ont été écrites beaucoup de fois, en fait, et qui variaient au cours du temps. Et ensuite, il y a eu l'arrivée d'Olivier Demangel, donc son co-scénariste, qui est quelqu'un qui a, on va dire, une approche beaucoup plus structurée, structurante, et qui était ce qui nous intéressait avec Mathie à l'époque, en tant que collaboration, justement, une forme de technicité dramatique qui, pour une approche de fiction, de cinéma plus classique, ce que Mathie vient vraiment, on peut dire, du documentaire. Et c'est vrai que comment mettre tout le monde dans un scénario... Et après, il y a eu un autre travail qui a été de permettre de faire en sorte que le scénario n'empêche pas le monde d'entrer dans le film. Parce que, d'ailleurs, on peut souvent le constater dans les films, on a parfois l'impression que les scénarios cadenassent, en fait, le rapport au monde. Il y a quelque chose artificiel, des fois, qui ressort des films comme si tout était fabriqué, préfabriqué. et c'est vrai que c'est une vraie question, évidemment, de réalisation, mais aussi de production, de comment faire en sorte qu'il y ait de l'espace pour faire entrer des choses, pour accueillir, en fait, ce qui n'est pas de l'ordre du préétabli, du pré... Enfin, du déterminé, en fait. Et c'est des questions assez compliquées, en fait, mais très importantes. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si, si. Mais en matière de production, comment on fait à ce moment-là ? Ben, ça croise beaucoup de choses, en fait. Il y a un moment, par exemple, où, en tout cas, à l'époque, donc c'était, nous, c'était notre premier film, donc j'ai une associée qui n'est pas là aujourd'hui, donc qui s'appelle Eve Robin. C'était notre premier film en tant que productrice de long-métrage. Et donc, c'est aussi des questions probablement qu'on aborderait différemment aujourd'hui. Donc, on a tourné, c'était en 2018, donc il y a... il y a cinq ans. Ça me paraît il y a vachement plus longtemps. Ben, je pense que, par exemple, parce que le problème, production, puisqu'on est en France, etc., le problème du scénario, c'est que souvent, en fait, c'est l'élément qui permet de financer les films. Donc, en fait, on se retrouve vite pris dans une sorte de démarche, qui est une démarche qui se veut, quelque part, devoir remplir un certain nombre d'impératifs pour satisfaire, on va dire, des attentes, qui sont celles des gens qui vous évaluent sur un plan qui est souvent, malheureusement, assez de fait du dispositif académique. D'où les formes d'écriture qui souvent se ressemblent, alors que les cinémas ne se ressemblent pas et n'ont pas forcément d'ailleurs intérêt à se ressembler. Et par ailleurs, il y a des choses qui peuvent aussi gagner énormément à mesure que la possibilité que le film se fasse arrive. C'est-à-dire que, par exemple, je donne un exemple, quand on sent qu'on commence à avoir de l'argent sur un film, on commence à faire, par exemple, du casting, des repérages, etc. Alors, on peut prendre le risque de les lancer avant d'avoir de l'argent, mais c'est quand même un peu compliqué parce que, par définition, on ne sait pas si on va financer ou pas. Et en faisant le casting ou des repérages, il y a beaucoup de choses qui nourrissent le film. Donc, en fait, évidemment qu'un film peut se nourrir, s'imprégner, s'écrire pendant toute la durée de sa production. On le sait pour le montage, mais ça vaut pour la prépa et ça vaut pour aussi les directives, ça vaut pour ce qu'on appelle le plan de travail. Je ne sais pas si c'est un élément qui est familier pour tout le monde dans la salle, mais de fait, la question qui... Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait peut-être une tendance à... Enfin, moi, aujourd'hui, je pense que, par rapport à une cinéaste comme Maty, je crois que j'essaierai de défendre le fait de ne pas cadenasser ou de verrouiller le scénario par rapport au dialogue, par exemple, qui est une chose qui nous a pris énormément de temps alors que, rétrospectivement, tout allait être vu et devait être vu et c'était aussi la très grande force de Maty. Enfin, moi, c'est des choses aussi que j'ai apprises avec elle et découvertes avec elle. Mais au fond, il ne faut pas forcément trop cadenasser. Donc, comment faire pour vous répondre ? C'est vraiment créer des structures qui peuvent n'être pas trop rigides et ensuite aussi avoir une bonne évaluation du temps par rapport au plan de travail. C'est-à-dire faire en sorte qu'essayer de quantifier à combien de temps on a besoin indépendamment de la question de la comédie pour accueillir ou non ce que le réel peut vous donner pendant la fabrication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus on va vite, moins il y a le temps de saisir des choses. Alors, ça peut arriver mais c'est plus compliqué. Donc, voilà, ça dépend où on tourne, ça dépend avec qui, ça pose des questions économiques, évidemment, puis ça demande une certaine forme de maturité pour anticiper en fait quelles séquences, quels sont les besoins du temps, des différentes séquences et pourquoi. Et donc, il y a des enjeux évidemment de texte, de comédie au sens de jeu mais il peut aussi y avoir, on va dire, des situations dans lesquelles il faut pouvoir saisir de la matière et inscrire un personnage ou des personnages à l'intérieur d'un monde qui doit pouvoir continuer à vivre indépendamment du film. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis parce qu'en fait une équipe est éminemment un élément perturbateur donc c'est comment faire en sorte aussi qu'elle ait la configuration d'équipe choisie et c'était quelque chose qu'on a eu du mal parce que Mathis c'était son premier film nous c'était notre premier film et je pense qu'il y a des choses qu'on a obtenues entre guillemets en bataillant alors qu'au fond elles étaient assez comment dire propres à probablement sa grammaire à elle mais qui était aussi en train de s'affirmer donc c'est intéressant ce que ça laisse pour les autres films en fait comme on s'adapte aussi à chaque cinéaste pour réussir à répondre finalement à ce que sa grammaire nécessite pour que les potentialités du film soient le plus abouti possible. Et c'est intéressant que vous utilisiez le mot grammaire parce qu'au début de la projection j'avais présenté un tout petit peu le film et surtout comment j'avais moins rencontré par rapport au cinéma de Mathidiop moi c'était avec Mille Soleil que je trouve juste extraordinaire d'ailleurs si je connais un peu l'histoire enfin je crois qu'elle avait fait des repérages et qu'elle avait filmé un plan ou quelque chose comme ça qui a un lien avec le film Atlantique le court métrage je crois si je ne me trompe pas pendant les repérages de Mille Soleil bref mais là où je veux en venir c'est que lorsque le travail est en train de se construire entre vous et que vous commencez à découvrir ce qu'elle veut faire les fragments le scénario vous avez déjà une idée visuellement en fait là où je veux en venir je pose la question effectivement à la productrice mais aussi la productrice ce n'est pas forcément quelqu'un qui va s'occuper des financements il y a aussi un travail dans la construction du film mais d'un point de vue aussi du style de la grammaire de la mise en scène et ça m'intéresserait aussi de vous écouter vos échanges entre Mathi parce que vous me parliez d'images manquantes est-ce que l'images manquantes concernant Mathi ce serait par rapport à son oncle Djibril Diopman Betty par rapport à Toki Buki parce que comme dans Miss Soleil elle parle de ça aussi et est-ce que ce serait du même acabit vos images manquantes le fait et pourquoi ce sont pourquoi celle de Mathi et les vôtres pardon il y a eu comme ça une connexion alors il y a beaucoup de questions dans cette question comme d'habitude je suis plus à l'aise à parler de ma trajectoire que de la sienne parce que c'est elle qui peut en parler elle a d'ailleurs fait de manière assez précise moi il se trouve que pour des raisons politiques je me suis toujours comment dire j'ai toujours je sais pas si c'est toujours mais ça fait longtemps très longtemps que j'ai assez conscience du fait que je vais sortir peut-être des choses extrêmement évidentes mais que le cinéma et les images sont un véhicule des représentations collectives et donc un véhicule de pouvoir important c'est à dire qu'en gros quelle est l'image qu'on renvoie d'une société à travers à travers ses médias dominants à travers ses industries culturelles à travers de quoi elle vous parle de quoi elle nous parle et c'est vrai que pour moi en tout cas avant de rencontrer Mathi j'avais l'impression de pouvoir mieux faire de la politique à travers le cinéma qu'à travers la politique par exemple donc c'était un peu un objectif personnel lié à ma non-sœur familiale et il se trouve que cette réflexion-là avait été notamment nourrie par ma sœur ma sœur qui excellente élève devant l'éternel avait brutalement vers l'âge de 22 ans tout plaqué pour aller à Caracas s'installer rejoindre son mec au moment où en fait où God Chavez venait vraiment de s'installer au pouvoir et où il avait lancé en fait d'énormes programmes et chantiers éducatifs pour que son électorat qui était populaire non-blanc puisse en fait former les images à travers des chaînes qui seraient aussi en sa on va dire en sa possession donc c'était une éducation à l'image par le peuple pour le peuple dans le peuple et moi j'avais trouvé ça assez incroyable parce qu'en fait ce qui s'était passé à l'époque et ce qui d'ailleurs a été assez terrible pour le chavisme évidemment on ne va pas parler de maintenant de sa réussite et de son échec etc mais c'est vrai que ça a été dans un contexte politique où les médias à l'époque appartenaient majoritairement à la bourgeoisie blanche qui était donc dans l'opposition de Chavez qui a été d'ailleurs celle qui a finalement véhiculé le plus l'information de fait en tant que bourgeoisie élite économique en place a le plus véhiculé en fait les idées sur ce régime de Chavez alors qu'elle était l'opposition à l'Europe donc on va dire dans tout ce qu'on a pu recevoir à l'époque aussi de cette information-là c'était une information qui était idéologiquement on va dire prédéterminée après on peut dire ils ont raison tort etc c'est encore un autre débat mais il y avait l'idée que quand même en fait selon la force d'énonciation évidemment que l'idéologie n'est pas la même qui énonce va à un moment donné donner une image de soi ou une image du monde ou une image de la société ou du commun propre aussi à sa position je ne sais pas si ce que je dis est très clair et bon ça c'était un truc c'était un peu une de mes marottes on va dire quand j'avais 20 ans et il se trouve que Mathie elle était aussi dans cette elle en a parlé voilà que l'absence en fait de représentation noire dans le cinéma et notamment en France en fait l'absence de héros noirs l'absence de récits noirs était une sorte d'aberration en fait pour une jeune femme noire métisse enfin on peut en dire enfin voilà en tout cas il y avait il y avait quand même une sorte de manque et il continue d'y avoir un manque incroyable dans la fabrication on va dire française des récits imaginaires des imaginaires c'est à dire qu'en fait évidemment que les moyens de production appartiennent à une élite blanche qui a plus ou moins intérêt à continuer à raconter des récits qui lui ressemblent bon là je fais vraiment des pardon non non mais vous restez enfin non je pense que depuis le début de ce festival on parle un peu de ça aussi donc directement on s'est rencontré là dessus c'est à dire que on s'est rencontré sur cette moi c'est vrai que j'avais eu à travers mes études et tout ça la possibilité de théoriser un peu le truc et je pense que cette disponibilité a rencontré aussi à elle un désir qui était un désir bien plus imprégné de voilà d'une transmission poétique qui venait effectivement du cinéma de Jibril mais aussi de toute une éducation artistique que moi j'avais pas du tout et qui trouvait en fait dans la rencontre avec Mati une sorte d'éclosion donc ça a été une rencontre assez explosive d'ailleurs c'est pour elle que à la base les films du Bal ont été créés c'était pour produire Atlantique donc tout ça qu'il fallait encore écrire d'ailleurs il y avait en effet Mille Soleil qui était déjà en route donc il y a eu pas mal de pauses etc il y a eu des films entre notre rencontre et la mise en production combien de temps ça a duré tout ça ? on va dire que notre rencontre c'est 2009 et on monte le film à Cannes en 2019 donc il y a 10 ans après ça a été 10 ans discontinu voilà la fabrication finalement a été relativement courte elle a été normale elle a duré 2 ans 2 ans et demi 2 ans mais mais l'écriture a été assez longue et puis elle a été interrompue et puis après c'est difficile quand on le vit je sais pas quels sont les métiers dans cette salle aujourd'hui ou quels sont les désirs par rapport au cinéma mais au fond l'avantage du temps c'est qu'il y a souvent l'idée que le temps retire la nécessité de faire les choses mais elle permet quand même de mûrir les idées aussi c'est à dire que quand même parfois c'est un avantage alors c'est vrai qu'il vaut mieux commencer tôt parce que tant qu'à faire voilà quoi ça prend du temps mais c'est vrai qu'au fond heureusement sans doute que le film est arrivé comme il est arrivé puis après on avait aussi pour continuer sur les références et tout en fait il y avait des choses qui nous excitaient à fond à l'époque et qu'on avait complètement envie et Mathis évidemment en premier lieu de transposer dans un univers de référencement complètement différent et par exemple le cinéma de John Carpenter à l'époque était ultra important pour nous c'était vraiment une référence number one Fog ne quittait jamais notre enfin voilà le film comme Starman en fait c'est vrai qu'il y avait comme ça quelques films qui ont été il y a eu Picnic Attacking Work aussi qui était un film super important les jeunes filles en chemise de nuit qui planaient quand même au dessus il y avait évidemment le film de Camus Orphéon Negro qui a été aussi très important enfin voilà il y avait comme ça des films frères qui planaient au dessus au dessus d'Atlantique puis évidemment le cinéma de Jibril Diop Mambetti il y a un plan qui est au début du film c'est tout kibuki j'ai envie de vous poser encore d'autres questions mais quand vous avez dit Carpenter j'ai entendu quelque chose de la salle je crois qu'il y en a qui veulent peut-être vous poser tout de suite des questions je ne sais pas peut-être dès le début du film on remarque cette influence de Carpenter et de Fogg c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a un plan où Ada est sur le toit elle contemple l'Atlantique et puis après dans le plan d'après on voit le phare là il n'y a plus aucun doute mais je me demandais si c'était une référence comme ça très marquée ou pas et du coup ça l'est et en plus il y a cette idée qui est propre un peu au cinéma d'horreur américain de cette époque-là c'est de construire une société sur un cimetière et ça c'est très propre à Carpenter mais aussi je pense à Kubrick avec Shining et c'est vrai que c'est des films dont on ressent l'influence je vais vous laisser continuer les questions parce que sinon on commence à partir après non mais c'est des questions fondables de toute façon le rapport entre la mort et l'art c'est quand même la mort ou tout simplement le néant le néant d'ailleurs c'est pas vraiment un néant mais comment moi je sais qu'aujourd'hui des questions qui me tiennent beaucoup à cœur sont les enjeux diasporiques qui sont liés aussi on peut dire à une histoire juive mais qui rencontrent aussi les histoires d'autres diasporas et c'est comment finalement tout en étant une tragédie la diaspora crée quel que soit d'ailleurs sa nature son histoire une sorte de terreau qui en fait où l'imaginaire finalement devient le territoire qui unit les personnes donc c'est des cultures dans lesquelles l'écrit le récit les images qu'elles soient mentales enfin qu'elles soient métaphoriques ou pas mais en tout cas sont extrêmement importantes parce qu'elles sont finalement ce qui peut rattacher l'imaginaire et ce qui permet de rattacher les gens quand tout a été disloqué fragmenté détruit donc et puis c'est aussi ça crée aussi du déplacement donc enfin je sais pas j'ai un peu j'ai un peu switché mais en tout cas c'est sûr que c'est cool qu'on voit les références à Carpenter dans le film et un truc que les gens voient peu et qui a été assez peu revenu aussi c'est toute la dimension la tour enfin les images qu'on voit de Dakar en fait c'est quand même une tour en 3D que Mathis a fait faire et ça lui tenait énormément à coeur et donc c'est vrai que c'est une ville par ailleurs dans laquelle on va dire qu'il y a une forme de nuance dystopique c'est un Dakar qui pourrait être un Dakar enfin qui il y a on va dire que le rapport au réel est délibérément on va dire altéré quoi aussi pour que ne pas se retrouver prisonnière ou prisonnier d'images aussi qui pourraient quelque part nous précéder ou nous emprisonner dans un réel qui est un réel qui a été aussi beaucoup défini mal défini etc donc quelque part le fait d'avoir injecté déjà de la on pourrait dire de la virtualité parce que c'est de l'image c'est de l'image 3D mais il y en a aussi une au tout début du film avec le stade en fait derrière le troupeau c'est aussi des lieux qui n'existent pas quoi en fait et ça c'est quelque chose ce que j'aime bien c'est que c'est vrai que ça n'a pas été on va dire qu'on ne l'a pas spécialement mis en avant et en même temps c'est cool bon il y a aussi le cinéma de Michael Mann non mais on s'est fait franchement on s'est fait plaisir moi c'est vrai que dès que j'ai pu voir la première version de montage du film j'étais trop contente j'allais vous poser la question en fait il y a deux choses et après ça sera à vous le fait que vous ayez évoqué faire ses propres images je pense que dans ce festival il y a beaucoup de films en tout cas aujourd'hui c'est surtout ça à 17h il y a Merzac Allouage qui va présenter au 4h par 10 c'est vraiment faire ses propres images et je trouve que cette idée là est assez importante mais ce qui est très drôle avec la petite conversation que vous avez eue avec Jus c'est que faire ses propres images certes mais il y a aussi toujours des références très souvent à un certain cinéma américain mais c'est qu'une base après après ça part dans tous les sens et c'est très intéressant aussi de voir que finalement c'est très subjectif et moi j'aurais voulu savoir vous parliez de la première version de montage comment ça se passe comment ça s'est passé le montage je dis bien avec Mathie dans le sens est-ce que là pour le coup votre présence aussi était importante et si oui les conversations que vous pouviez avoir parce que je sais que vous êtes une productrice cinéphile même si ça doit être un peu honnasse mais c'est pas toujours évident aujourd'hui je pense qu'on est d'accord et ça ça m'intéresserait de savoir de quel ordre alors étrangement en fait le moment propre de la fabrication a pas été le moment où on a été le plus proche c'est à dire que ça a été toute l'élaboration plutôt enfin on va dire le rêve du film qui a duré longtemps dans lequel on était vraiment très très connecté quoi et après dans la fabrication c'est vrai que le fait d'entre la fabrication d'un long métrage la production en fait il y a un nombre de strates qui s'interposent entre le producteur enfin moi je crois beaucoup quand même au fait que c'est un duo de création le duo producteur cinéaste et je trouve que c'est important de l'assumer des deux côtés sinon c'est un peu dommage et je crois que après ça dépend il y a plein de besoins différents moi c'est sûr que de toute façon j'ai pas vraiment d'argent à offrir à la base c'est à dire que c'est pas spécialement pour l'argent que les collaborateurs se mettent en place donc c'est pour plus un dialogue mais après c'est vrai que ce qui est délicat quand on produit un film qui se tourne pas à l'endroit où on travaille c'est que maintenir un lien quand il y a des milliers de kilomètres etc qu'on doit maintenant travailler sur d'autres choses etc c'est pas facile en fait de trouver le bon rapport la bonne distance la bonne enfin le et encore une fois sur un premier film c'est des choses qu'on a pas forcément anticipé non plus pour pouvoir les vivre de la manière la plus la plus optimale en fait mais en attendant moi je me souviens pour parler à titre personnel il faudrait demander à Mathilde comment elle a vécu la chose moi c'est vrai que la vision j'ai eu un grand choc émotionnel quand j'ai vu le premier montage parce que j'étais très impressionnée parce qu'elle avait réussi à capter du monde en fait je trouvais le film impressionnant par la présence du monde dans le film et notamment de Dakar qui est une ville que voilà j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer à travers la production de ce film et dont le contemporain la manière dont Mathilde regardait notamment son rapport nocturne à la ville tout était quelque chose de très cinématographique aussi mais qui appartient aussi ça c'est vraiment quelque chose qui appartient à Mathilde c'est à dire que Mathilde est quelqu'un qui est très très qui est quelqu'un de nuit de nocturne et qui c'est très spécifique elle et donc ça c'est aussi ce qui est beau en production c'est qu'on rencontre aussi on va dire des mondes poétiques qui finalement vous racontent les vôtres ou en tout cas vous permettent comme des langages qu'on découvre de soi enfin je ne saurais pas comment dire mais ça vous on y arrive quelque part en fait c'est pas nous qui les apportons je ne saurais pas c'est comme des échos qui se peut-être qu'il y avait en effet une disponibilité en effet on avait les références cinématographiques communes mais en attendant quand j'ai vu ce que finalement ça y est on avait finalement comme matériaux et le film c'était vraiment j'ai tout de suite pensé que ça semblait un peu abusé parce que par ailleurs le montage a été très compliqué mais reste compliqué à mon avis non mais bon c'est de vieux débat mais non mais c'était compliqué c'était franchement enfin je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais c'est vrai que le film est très ambitieux sur le plan narratif enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et c'était galère à gérer objectivement le terme de en fait c'est que comme vous disiez il y avait quand même une influence américaine très forte dans on va dire le dessin l'architecture initiale du projet on s'est rendu compte aussi avec les années que cette influence américaine était aussi quelque part aujourd'hui on peut tout simplement dire que c'est aussi ce qu'on se prend dans la fille des fois on dit ouais j'adore le cinéma américain je suis arrivée au cinéma par le cinéma américain et aujourd'hui j'ai envie de me dire sans blague c'est à dire qu'évidemment qu'on arrive au cinéma par le cinéma américain étant donné la masse enfin la puissance de frappe de l'Amérique mais bon en même temps il y a des cinéastes fantastiques donc de fait la culture est américaine et c'est pas le pire mais peut-être qu'elle aurait pu être complètement différente c'est vrai que et par ailleurs le cinéma asiatique aussi est très important dans la filmographie de Matty notamment Happy Shadpong vers Assetakul et quelqu'un qui a été extrêmement je vois que on les voit les refs on les voit mais bon ça va c'est pas trop écrasant non plus ça va ça fait pas trop catalogue il y a des films ça fait vraiment catalogue on se dit putain c'est vraiment on voit trop genre le cabinet de curiosité j'espère que dans le film ça a pris quand même la fusion et singulière et propre à Matty quoi et ça ils vont vous le dire dans quelques secondes je pense mais une dernière question qui n'est pas du tout une question de cinéma c'est vraiment très people même j'ai envie de vous dire après dix ans comme ça de collaboration d'avoir le grand prix officiel de Cannes il faut savoir que quand c'est le grand prix ça veut dire que ça aurait pu être la palme enfin voilà ça on le sait maintenant ça doit être quand même ça doit être stimulant finalement moi je peux parler encore une fois là je parle à la producte en nom propre c'est à dire que pour Matty ça a été un tout autre vécu mais les effets des choses elles prennent leur temps enfin en fait le temps je ne sais pas comment dire c'est un peu comme une cuisson c'est à dire qu'en fait il y a une forme de maturation de l'effet des choses à travers le temps mais sur le coup ouais moi j'avoue que la première sensation extrêmement agréable qui avait été celle du prix c'était vous aviez raison en fait c'est une sensation il y avait franchement il y avait quand même Silver Star Stallone sur la scène que moi j'avais même pas réussi à calculer tellement la situation était chelou quand même parce que c'est vrai qu'on a eu peur un peu de ce honnêtement parce que comme vous le savez à Cannes les prix arrivent par ordre croissant qu'on avait été rappelés qu'on savait qu'on n'avait pas la caméra d'or qu'on n'avait pas le prix du scénario qu'on n'avait pas le prix du jury il y avait un ex-écho etc et quand il restait plus que deux prix en fait il y avait l'intégralité des gens devant nous il y avait pas mal de français qui étaient à l'endroit où on se trouvait dans la salle dans la cérémonie de clôture qui étaient tournés vers nous mais genre en mode stress c'est à dire et c'est vrai que moi j'étais hyper stressée parce que j'ai entendu des histoires sur les palmes d'or et tout en vrai ça peut vous tuer en fait ça peut vous cramer voilà et j'étais là j'espère qu'ils vont pas qu'ils vont pas nous sacrifier sur l'hôtel des symboles et nous cramer alors qu'on vient de commencer notre vie de film makers je sais pas comment dire et franchement je me disais sans déconner ce serait ce serait ce serait ingérable moi j'ai eu un très très gros stress en fait à ce moment là parce que je me suis dit putain s'ils ont osé faire ça c'est qu'ils sont en train de nous instrumentaliser en fait j'ai eu hyper peur j'ai eu un truc de flip bref donc du coup j'étais trop contente quand j'ai entendu que c'était pour le Grand Prix et c'est vrai que la sensation principale était ça c'était yes je me disais putain yes on avait raison on avait raison parce que beaucoup de gens étaient là c'est quoi c'était un premier film en wall-off à Dakar la nuit avec des acteurs inconnus et tout c'est quoi le délire en fait il y a plein de gens pendant des années qui captaient pas du tout ce qu'on était en train de faire quand les gens me disaient alors qu'est-ce que tu vas produire comme film parce qu'on avait encore rien fait j'étais là c'est un film à Dakar c'est un film de fantômes et tout et c'est un wall-off et tout les gens étaient là ok super en mode un peu vas-y ça va la loose donc là c'est un moment où tu fais comme quoi il faut y croire pas lâcher non non mais c'est vrai c'était la sensation dominante puis après je sais pas c'est quoi la suite c'est quoi l'autre question que ça comporte non non l'autre question enfin ça sera plutôt les autres questions non non c'était juste sur le prix c'était sur le prix ouais non mais c'est comme c'est moi je sais qu'à l'époque connaissant un peu le travail de Mathi Diop et qu'elle soit j'étais très content je me suis dit tiens c'est pas tous les jours qu'on donne voilà mais c'est pas vraiment très intéressant moi je pense que à titre en tant que productrice c'est sûr que ça m'a pas encouragé à normaliser mon rapport au film c'est à dire que j'ai continué enfin je me rends compte qu'on continue à faire des films très compliqués mais bon voilà c'est parce qu'on nous dit direct ouais c'est cool donc on se dit pas vas-y on va continuer alors que les films compliqués sont objectivement plus durs à faire que enfin c'est des films complexes en fait c'est des films hors normes sur le plan des schémas de production quoi c'est ce que vous disiez d'ailleurs au début de la conversation est-ce que vous avez des questions ? oui c'est pas forcément une question c'est plutôt normal que je n'ai jamais trouvé que le film faisait pas de choix qu'au contraire parce que même si effectivement il y a des références mais comme tous les films donc c'est pas un problème en soi et au contraire je trouve que ce qui est intéressant avec le film de Mati c'est que il y a une sensation de totale réappropriation des codes en fait ce qui m'a vraiment surpris c'est justement cette tour c'est impressionnant je n'aurais jamais pensé que c'était généré en 3D moi je pensais que c'était vraiment un monument quelque chose parce que ça peut exister et non en fait c'est faux et je trouve ça impressionnant parce que effectivement sa forme fait très monoïtique on dirait une espèce de ça fait vraiment c'est vrai que ça fait très anticipation parce qu'il y a en plus vu le discours du film sur les strates différentes strates sociales d'ailleurs ça m'a amusé que en fait les environnements bourgeois soient totalement dépouillés de personnalités d'existence c'est des environnements encore plus morts que les morts c'est assez amusant mais ce qui m'a surpris c'est comment en fait Mati Diop réinvestit surtout les lieux parce que je suis assez d'accord sur un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à c'est vraiment dommage qu'en fait les films soient fabriqués par rapport au scénario en fait que le scénario soit la première chose qui compte parce que je pense que ce qui doit compter en premier c'est les repérages c'est tellement important les repérages parce qu'un tournage il faut bien le tourner quelque part il faut bien faire un film quelque part donc si on n'a pas une osmose totale avec le lieu dont on va se servir c'est pas possible et ce qui est assez impressionnant dans le film c'est qu'il y a une osmose totale à chaque fois qu'un film quoi que ce soit il y a un truc qui m'a impressionné c'est par exemple ces moments où déjà tout le début dans les environnements bétonnés c'est formidable c'est magnifique et aussi la boîte de nuit mais tellement bête pas besoin de sortir des effets spéciaux je sais pas où pour raconter quelque chose de magnifique c'est le jeu sur la lumière cette lumière verte qui fait un peu SF on sait pas d'où ça sort c'est magnifique c'est des boules en fait c'est de la lumière de boîte voilà et c'est incroyable parce qu'on sait que c'est une lumière de boîte c'est une boule mais ça donne un aspect très fantaisiste très surréel en fait c'est comme cette tête l'espèce de sculpture qui a une sorte d'acheval entre arts traditionnels autochtones et modernité du béton je sais pas si c'est bétonné j'ai l'impression que c'est un métal j'arrive pas trop à voir elle est assez intrigante cette sculpture et pareil irruption du fantastique parce qu'on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas ce que ça représente ça n'apparaît qu'à un moment et d'ailleurs c'est incroyable parce que ça c'est un film qui se contente juste de montrer une seule fois des éléments et ces éléments on ne peut pas les oublier jamais il faut toujours que parce que cette tour par exemple elle apparaît très peu de fois et pourtant n'oublie pas moi j'ai encore en tête cette tour donc c'est vraiment impressionnant d'ailleurs c'est un autre un des autres points qui nous a pas mal pardon je rebondis mais sur les influences et les points de rencontre avec Maty à l'époque il y avait un endroit qui nous intéressait beaucoup sur le plan de l'imaginaire contemporain et quel que soit en fait le jugement qu'on peut porter dessus c'était Dubaï c'est à dire que dans les années 2000 Dubaï était vraiment un imaginaire urbain qui était d'ailleurs très évidemment méprisé par on va dire les élites européennes notamment françaises mais qui avait quand même pour en fait évidence de s'imposer comme un modèle de développement urbain pour beaucoup de villes de capital en train de de boomer quoi ailleurs qu'en Europe justement par exemple Kaboul ça a changé de trajectoire entre temps mais Kaboul s'inspirait de Dubaï et une ville comme Dakar avec Maty on se disait qu'au fond notamment dans les pays musulmans en train de vivre on va dire des explosions économiques ou urbaines ou les deux ensemble d'ailleurs en fait Dubaï est beaucoup plus un modèle que Paris par exemple en fait et d'ailleurs elle est inspirée un peu du Bourge-Dubaï et enfin ça a été évidemment travaillé etc mais c'était une influence et il se trouve que il y avait d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez Mike Davis qui est un anthropologue qui est mort l'année dernière malheureusement mais qui avait écrit sur Dubaï le stade Dubaï du capitalisme mais qui a aussi écrit sur Los Angeles sur l'imagination du désastre etc sur en fait la manière dont les villes portent une sorte d'empreinte narrative mais une projection narrative aussi et ça c'est quelque chose qui nous a toujours aussi pas mal inspiré ensemble et on n'utiliserait certainement pas les mêmes manières d'en parler on n'a pas les mêmes encore une fois mais c'est des lieux de rencontre en tout cas dans notre collaboration c'est comment en fait on projette on se projette soi-même dans une certaine forme d'esthétique qui est parfois une esthétique qui va venir voilà c'est ce qui va arriver c'est pas déjà ce qui est là ou ce qui a déjà été vu mais c'est même pas un projet théorique c'est même pas un projet pour se démarquer c'est pas un projet pour faire du nouveau et qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment c'est vraiment plutôt comment le désir le fantasme etc peuvent être aussi importants dans une définition esthétique que ce qu'on peut imaginer comme étant l'image la réalité brute ou autre et Mathie par ailleurs a une grande force et qu'elle arrive à marier une démarche de documentariste avec ce rapport au désir et au fantasme hyper fort mais ça elle a toujours eu cette empreinte extrêmement singulière qui vraiment enfin à chaque fois qu'elle fait des images elle hallucine c'est-à-dire qu'elle a toujours toujours habité d'où les fantômes aussi évidemment oui d'ailleurs juste pour rebondir là-dessus aussi c'est assez amusant parce qu'on parlait d'images manquantes tout à l'heure et moi je pense qu'une des images manquantes du 21ème siècle c'est l'urbanité parce que s'il y a bien un cinéma qui se fourvoie totalement actuellement dans sa représentation de l'urbanité c'est le cinéma américain la plupart des films américains qui sortent depuis des années surtout après le début du 21ème après la chute des tours peut-être il y a ça d'ailleurs il y a une représentation de l'urbanité qui n'est plus du tout matérielle qui n'est plus du tout intéressante et en fait j'ai l'impression que le cinéma américain a tendance à revenir vers la périphérie et c'est amusant mais le cinéma européen japonais ou le reste du monde revient vers l'urbanité ça m'a toujours étonné en tout cas c'est une réflexion intéressante je ne l'ai pas systématisé mais c'est possible et c'est marrant parce que pour vous dire là-dessus c'est que en fait le film Atlantique m'a fait penser à un film récent aussi qui marche dans les mêmes pas qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui est H.Kal que je n'ai pas encore vu mais que je veux voir qui se passe à Tunis c'est ça c'est sur une friche c'est une friche industrielle à Tunis oui j'ai l'impression qu'en fait l'urbanité pour ces cinéastes comme vous pourrez peut-être me confirmer je ne sais pas mais Matidiop c'est une manière aussi de revenir vers l'histoire parce que du développement des villes des cités remarque j'ai eu ma réponse avec Dubaï parce que vu que Dubaï est le modèle de construction urbanistique de toute cette partie du monde je ne l'affirmerai pas comme ça c'est un des modèles un des modèles en tout cas ça faisait partie c'est juste des chemins de réflexion qu'on a eu il n'y a pas de preuves enfin c'est pas établi comme tel c'est juste que de fait dans la géopolitique contemporaine dans l'influence dans qu'est-ce qui fait de l'influence aujourd'hui où se trouvent en effet les imaginaires et leur popularité c'est sûr que la France est souvent convaincue d'être encore un centre du monde alors qu'elle ne l'est vraiment pas même aux Etats-Unis on a plus cette espèce d'influence des piles des grandes tours on est plus vers des structures extrêmement complexes mais même en France on a les tours très centres qui ont été construites vers tout ce qui est Mitterrand c'est totalement éloigné d'une conception très proche de celle des années 60 80 des bâtiments des tours on est vers quelque chose de plus c'est étonnant parce qu'il y a un film pareil qui est tourné de bas et de la fin c'était Rien à foutre et j'avais trouvé intéressant parce que la fin vu que le film se passe dans des lieux urbains totalement différents on arrive à percevoir la différence parce que toute la séquence elle est tournée elle est très courte mais on voit quand même la différence de totalement ce truc assez pâle blanc de château presque de compte de fées un peu avec cette blancheur assez étonnante et j'ai l'impression qu'aujourd'hui en fait donc pour revenir à ce que je disais l'urbanisme c'est vraiment l'enjeu cinématographique moderne Est-ce qu'il y aurait d'autres ? Non Tout va bien alors Je pense quand même encore Je ne sais pas si c'est vraiment une question enfin non c'est juste pour vous remercier parce que quand on voit ce film puis l'échange que vous tenez il y a des intentions qui sont évidentes c'est-à-dire il y a une maturité dans la manière dont on perso le film je pense que pour un producteur c'est hyper important de savoir là où on va et quand on voit comment vous parlez du film il y a une évidence avec ce que nous spectateurs nous voyons et on parlait de construction de croyances de fantômes c'est des choses qui reviennent dès le début du film je veux dire un grand film ça se voit dès son premier plan et le premier plan de ce film-là il est exceptionnel c'est-à-dire qu'on a déjà le chantier on a l'ambiance à la fois documentaire mais aussi le fantasme avec cette tour on a le mirage avec la chaleur il y a toutes les idées du film qui sont déjà dans ce premier plan c'est vraiment passionnant et ce film nous donne envie de croire dans la construction de nouveaux imaginaires mais aussi au pouvoir du cinéma parce que il y a à la fin par cette idée de possession de rattrapage presque on croit plus au reflet qu'au réel à la fin est-ce que le réel ne serait pas dans le reflet il y a comme ça quelque chose donc ça nous donne envie de croire merci merci à vous mais en effet en tout cas moi je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une forme d'égalité entre le réel et la fiction en tout cas qu'on navigue entre les deux en permanence dans nos têtes ce serait quand même super la vie serait assez morose si on était que dans le réel franchement moi souvent j'ai du mal et c'est un truc qui je trouve d'ailleurs très effrayant dans les films c'est quand on joue là-dessus je ne sais pas pourquoi je parle de ça mais c'est vrai qu'il y a un film que je trouve assez terrifiant pour ça c'est Inland Empire et c'est le moment où Laura Dern ne sait plus si elle est en train de tourner ou si elle est en train de vivre des trucs et en même temps c'est vraiment un des points je trouve d'ambivalence d'ambiguïté sur où on se trouve et le fait qu'en effet on peut être dans deux espaces à la fois mais que c'est dangereux par ailleurs ça débouche sur un viol enfin on ne sait pas ce qui lui arrive mais il y a quand même un moment c'est ce qu'elle est en train de jouer en fait elle n'est pas en train de jouer il y a une sorte de crise de panique et je trouve que oui que le reflet soit finalement ce dans quoi c'est le mythe de la caverne je suis désolée de revenir au classique mais on voit parfois mieux est-ce qu'on voit le monde dans son reflet qu'est-ce qu'on gagne à le rompre c'est incroyable que vous parlez de Inland Empire parce qu'Inland Empire c'est comment dire ça parle de la dette impayée et clairement Atlantique c'est une dette impayée aussi et comment dire d'une sorte aussi de on en a déjà parlé pendant le festival mais de contamination du mal et Inland Empire s'ouvre avec Grace Zabriskie qui dit que le mal est né de l'ombre du reflet du petit garçon qui allait jouer dehors c'est comme ça que le mal est né c'est vrai que cette référence elle est elle tombe à pique on va dire non mais c'est un film assez dingue pour moi c'est un film auquel on revient souvent dans les conversations et tout pas forcément longtemps mais des fois en tout cas dans le rapport qu'on a dans le dialogue avec les auteurs c'est vrai que c'est important parfois pour être sûr qu'on parle de la même chose de parler à travers des films on parle de film en film en film en film en fait comme si c'était des pierres sur lesquelles on saute pour être sûr qu'on n'est pas en train de délirer qu'on parle de la même chose parce qu'en effet avoir des intentions c'est quand même mieux de faire le même film des fois on se rend compte qu'on ne fait pas le même film et c'est souvent un peu la cata ça peut arriver et enfin voilà mais après il y a aussi parfois des surprises il y a souvent d'ailleurs moi j'ai eu la chance souvent d'avoir la surprise inverse ce qui est de te rendre compte que je travaille avec des gens qui sont encore plus balèzes que ce que j'aurais pu imaginer c'est à dire que c'est augmenté par ce qu'on découvre à chaque fois à chaque image à chaque plan il y a quand même on se bat dans une direction commune c'est très important et pour se checker les films les films sont en fait une partition de travail en fait une question vraiment sur la préparation du tournage il y a des séquences où on voit vraiment que vous avez tourné comme ça et que il y avait les personnes dans la rue qui vivaient leur vie même on voit à certains moments qu'elles regardent la caméra quel était le dispositif de mise en scène en termes d'équipe est-ce qu'on était sur une grosse équipe est-ce qu'on était sur une grosse caméra pour aussi garder comment dire cette partie de fiction pour pas que le réel entre trop en irruption et en même temps que ça soit réel aussi de ce dont vous parliez tout à l'heure justement déjà pour revenir sur ce que vous disiez les repérages ont été une phase très importante en fait on a vraiment ça a été une longue prépa d'ailleurs des moments où avec Eve on se demandait ce qui se passait c'était un super long on avait fait je sais pas peut-être presque un an de casting pendant le casting c'était des repérages c'était cher parce que c'était loin ça voulait dire il fallait assurer les logements il fallait assurer la nourriture les repas en fait dès qu'on est loin il faut tout payer c'était quand même assez ambitieux d'emblée et en même temps on sentait que c'était la seule façon dont Mathie pouvait faire le film et a raison puisque au final ça se voit et que c'est très fort et qu'à contrario quand on voit des films dont la prépa et les repérages ne sont pas intéressants c'est décourageant et d'ailleurs en prod il faut apprendre des fois à le dire si on sent que c'est pas encore intéressant il faut pouvoir dire ce que ça l'est pas ce qui est compliqué c'est à dire que des fois voir dans des images est-ce qu'on a est bien ou pas un bâtiment plutôt qu'un autre pourquoi c'est pas évident mais pour revenir je crois que je me suis un peu perdue dans les dispositifs alors c'était en effet Mathie déjà tenait est-ce qu'il y a le moins déjà de techniciens blancs possibles sur plateau pour pas avoir l'air mais typiquement ah ouais ouais complètement mais à l'époque en 2017-2018 c'était une phrase qui était encore perturbante pour certaines personnes qui avaient le sentiment tout d'un coup d'être des victimes de je sais pas quoi en étant blanc alors qu'en fait c'était évident donc même nous avec Ève en fait on était assez peu visibles sur plateau par exemple on était plutôt en retrait ou en tout cas de manière à ne pas être forcément connecté à la face comme on dit et en effet Mathie pour pas mal de séquences par exemple la séquence où on la voit après qu'elle ait plaqué son nouveau mari enfin nouveau ex-mari à la sortie du commissariat et qu'elle marche comme ça il y a des charrettes un mec qui court le long des rails ça typiquement c'est des plans où elle partait en fait il partait à quatre pour avoir en effet quasiment une équipe de taille documentaire mais ça typiquement il faut pouvoir avoir un plan de travail qui permet ça en fait qui permet des impros qui permet de se casser pendant deux heures ou d'identifier même d'ailleurs dans un plan de travail les dispositifs de tournage pour chacune des séquences pourquoi mais c'est vrai que c'est des trucs il faut prendre le temps d'en discuter de l'élaborer c'est vrai que c'est il vaut mieux éviter que ça se décide au moment T parce que ça peut générer du conflit ou de l'incompréhension ou des blocages et il faut que les choses puissent avoir lieu quand même pendant le temps de tournage donc voilà et après sinon on avait quand même une assez grosse équipe sur la plupart des plans on va dire parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs d'actrices dans le film donc mais c'était en effet une équipe avec une certaine forme de plasticité c'est-à-dire qu'elle pouvait s'augmenter se réduire selon les semaines selon les jours je ne sais pas je ne sais pas si c'est merci bon cool bon on va arrêter là parce que je crois que dans 10 un quart d'heure même on enchaîne c'est comme propre d'un festival avec le film de Merzak Alwash Enquête au paradis merci beaucoup merci beaucoup je vous dis en tout cas d'être là et de nous avoir parlé du rapport à la production mais pas que aussi c'était intéressant et d'avoir répondu aux questions c'était un plaisir en tout cas merci merci à vous merci à vous aussi on se retrouve dans 10 minutes un quart d'heure voilà fumer une cigarette allez acheter un croissant mais vous revenez vite vite un quart d'heure un quart d'heure in the canyon that's where I long to be with my three good companions just my rifle pony and me un quart d'heure